La deuxième session ordinaire de l'année 2016 est clôturée. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement, ouvertes le 17 octobre dernier, s'achèvent. La session, qui a duré trois mois, s'apprécie sur trois plans. D'abord, sur le plan de la production législative, restée marquée par le vote de cette loi. Ensuite, sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, avec l'examen en plénière d'une question d'actualité, relative à la non prise en charge des usagers de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune et de cette question orale avec débat adressé au gouvernement. La période a enfin été aussi celle de la présentation des rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale à la faveur de la première session ordinaire de l'institution. Cette deuxième session s'achève sans l'examen de certains dossiers cependant. Au nombre des dossiers qui n'ont pas pu être examinés, figure. La question d'actualité relative à la diminution du prix de transport de l'atome de Couton, question posée par le député Bida Dussoufou, et trois questions orales avec débat relative à la location de groupes électrogènes, à la délimitation des unités administratives, et à la gestion des logements sociaux et à l'évaluation du projet de construction des logements sociaux. Nous avons décidé, comme nous sommes en fin de session, de reporter ces questions-là à notre prochaine séance de questions orales qui se déroulera soit à la rentrée, soit au cours d'une session extraordinaire si nous décidions de l'opportunité d'une session ordinaire par la suite. Les députés devraient se retrouver en avril prochain pour l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement au titre de 2017, sauf convocation du président de l'institution pour une session ou des sessions extraordinaires.